Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce mardi 11 juin, nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Barnabé, apôtre. Chaque fois que nous célébrons la mémoire d'un apôtre, demandons au Seigneur, demandons sa grâce, sa force, prions pour notre Église. L'Église a besoin de notre prière face aux attaques externes, mais aussi face aux attaques intérieures dans notre Église. Prions pour notre Église, prions pour la hiérarchie, notre Église est apostolique, c'est-à-dire basée sur le ciment, sur la roche. Des apôtres, alors, ce que Saint Barnabé nous aide par son intercession à prier pour notre Église. Intention de messe. Carine Diximus demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de René Lenton-Caudé, décédé il y a huit ans, que son âme repose en paix sous la lumière éternelle de Dieu. Évéline Nounès demande au Seigneur le repos éternel des âmes de ses parents, Paul Nounès et Éléonore Vieira d'Afonseca. Chantal Payan demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa grande sœur, Niki. Une fidèle rend grâce au Seigneur pour l'anniversaire de naissance de Marie-Patrick Flore, fêtée le 3 juin, que le Seigneur la comble de ses grâces et la garde toujours cachée en lui. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous Seigneur, nous avons péché contre toi, montre-nous Seigneur ta miséricorde, et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions-le, Seigneur. Dieu qui a dit de mettre à part Saint Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint, pour qu'il porte au païen le message du salut, fait que l'Évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en actes. Par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres. Lecture du livre des actes des apôtres. Le livre des actes des apôtres. Le livre des actes des apôtres. A son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'heure, il fut dans la joie. Il les oseurait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'est en effet un homme de bien rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tars chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils introduirent une foule considérable. Et c'est en Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Or, il y avait dans l'Église qui était en Antioche, des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Simeon appelait le Noir, le Suisse de Cyrénée. Manahène, compagnon d'enfance d'Hérode, le Trattaqué et Saul. Un jour, qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, reponds-moi, Dieu ma justice, toi qui me libères dans la détresse. Pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans les insultes à ma gloire. L'amour du néant est la course au mensonge. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur attend quand je crie vers lui. Mais vous, tremblez, ne bêchez pas. Réfléchissez dans le secret. Faites silence. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Beaucoup demandent Qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes les bains d'anges et leurs moissons. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, Il rend donc gloire à votre Père. Alléluia, Alléluia. Au Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, Comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors. Et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, Il rend donc gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si Jésus utilise cette comparaison, Le sel et la lumière, Avec la mission que les disciples devaient développer plus tard, C'est parce qu'il veut attirer notre attention Sur les carences de notre société. La mission de l'Église, C'est d'apporter le salut du Christ Dans le cœur de tous les hommes. Et cette mission se fait à travers Deux grands canaux. Un canal inférieur Et un canal supérieur. Le canal inférieur, Même s'il est déjà oublié dans notre société. C'est ce que les philosophes appellent La loi naturelle. Les moralistes l'appellent La loi morale naturelle. C'est le canal inférieur Pour toute évangélisation. Le message de l'évangélisation Commence justement Par ce canal inférieur. La loi naturelle. La loi morale naturelle. Mais, C'est quoi la loi naturelle? Ce sont les normes qui découlent Du fait que Nous avons été créés À image et ressemblance de Dieu. Et qu'il y a des choses Dont tout le monde sait Qu'elles sont bonnes Ou mauvaises. Le bien et le mal Existent. Il est bon D'obéir à ses parents C'est naturel. Il ne faut pas Qu'un grand prophète naisse Pour te dire Qu'obéir à ses parents C'est une bonne chose. C'est naturel Que les parents Aisurent leurs enfants Selon leurs principes Selon leurs convictions. C'est naturel Qu'un enfant respecte ses parents. C'est naturel. Le respect de la nature. Cette nature Qui laisse Une empreinte sur nous. Ce n'est pas un secret. Ce n'est un secret pour personne. Malgré Les grands débats d'aujourd'hui. Malgré la perversion d'aujourd'hui. Mais Une personne normale. Ce n'est un secret pour personne. Que le mariage Est l'union Entre un homme Et une femme. Cela a toujours été ainsi. Jusqu'à ce que L'idéologie du genre Ne vienne ouvrir le mariage A n'importe quelle autre union Même de même sexe. Ce n'est donc pas naturel. Le mariage C'est entre un homme Et une femme. Comme c'est naturel Que nous soyons nés Ou hommes Ou femmes C'est aussi naturel Que le mariage Soit l'union Entre l'homme Et la femme. Cela c'est la loi morale naturelle Que nous devons respecter. Cette loi Que depuis notre création Le Seigneur a semé en nous Je répète Il ne faut pas que naisse Un grand prophète Il ne faut pas que le Seigneur Revienne Pour nous dire Qu'il faut respecter ses parents Il ne faut pas qu'un grand prophète Naisse Pour nous dire Que Voler Ce n'est pas bon Cela Et semer cela Est dans notre loi naturelle Ça c'est Le rappel Que les disciples Devaient faire Lors de leur mission Rappeler Cette loi morale naturelle Rappeler Que le Seigneur A mis en nous Des lois Qui sont naturelles De même Que La nuit Est faite pour dormir Et que le jour Est faite pour travailler De même aussi Il y a des lois naturelles Et qui sont morales Et que nous devons mettre En pratique Donc La première Le premier canal Que nous chrétiens Devons transmettre C'est le canal De la défense De la loi morale naturelle Il y a des lois Qui Pour chacun d'entre nous Doivent Être naturelles Il y a des lois Il y a des lois Il ne faut pas être Chrétien Musulman Bouddhiste Athée Pour savoir Que voler N'est pas une bonne chose Il ne faut pas être Je sais pas Un illuminé Pour savoir Que respecter ses parents C'est naturel Il y a La loi morale naturelle Mais il y a aussi Deuxième canal Le canal supérieur Canal Qui concerne Surtout Nous les chrétiens Il y a aussi La loi morale Révélée C'est à dire Ces choses Que Dieu nous a transmises Ancien Et Nouveau Testament Pour que nous soyons heureux Les commandements Du Seigneur Dans l'Ancien Et dans le Nouveau Testament Pour notre bonheur Si l'Ancien Testament Nous disait De ne pas faire le mal Le Nouveau Testament Vient nous dire Que nous devons faire Tout le bien possible Tout le bien Qui est à notre portée Le Seigneur Ne nous demande pas L'impossible Nous les chrétiens Nous ne croyons pas En un Dieu Dictateur Cruel Qui nous demande Des choses impossibles Dieu ne te demandera pas Ce qui n'est pas Sous ta possibilité Il te demandera toujours Ce que tu peux faire Avec un effort Avec un sacrifice Mais il te demandera Tout ce que tu peux faire Comme possible La loi morale révélée C'est donc Ce commandement Transmis par le Seigneur Dans l'Ancien Et dans le Nouveau Testament Ancien Testament Évite le mal Nouveau Testament Fait tout le bien possible La loi de l'amour Donc Être celle de la terre Et lumière du monde C'est mettre en pratique Ces deux canaux De l'évangélisation Le canal du respect De la loi morale naturelle Et le canal du respect Et de la défense De la loi morale révélée Nous serons pleinement heureux Nous serons pleinement libres Lorsque nous mettrons en pratique Ces deux grands canaux Lorsque nous saurons Qu'il y a des lois Qui sont naturelles en nous Lorsque nous saurons mettre en pratique Les commandements du Seigneur D'une part Évite le mal Ancien Testament Et d'autre part Fait tout le bien possible Nouveau Testament Mais avant tout cela Avant la loi morale révélée Il y a la loi morale naturelle Cette semence Cette morale Que le Seigneur a mis en nous Lorsqu'il nous a créés Donc Soit celle de la terre Et lumière du monde Soit celui-là Qui essaye Malgré les difficultés Malgré les faiblesses Qui essaye de mettre en pratique Ces lois C'est dans cela que tu seras Pleinement heureux Toi-même Et tu rendras heureux Ceux qui vivent autour de toi Lorsque tu respectes la loi de Dieu Lorsque tu respectes la loi naturelle Tu es heureux Et tu rends heureux Ceux-là qui sont autour de toi Lorsque je parle de la loi naturelle Certaines personnes Se plaignent de moi Que je suis très dur Envers certaines personnes Je ne parle que De ce que m'enseigne l'église Et de ce que L'esprit Lorsque je médite M'enseigne de pouvoir transmettre Au peuple de Dieu Qui m'écoute Lorsque je parle de la loi naturelle Et que je parle du mariage Des personnes Hommes et femmes Je parle de ce que m'enseigne Dieu Et de ce que m'enseigne l'église Il y a une loi naturelle Une autre chose C'est que certaines personnes Aient des problèmes Qui ne se sentent pas bien Dans leur corps naturel Il faut les aider Il ne faut pas les mentir Il faut leur dire Qu'ils sont malades Et qu'ils ont besoin d'aide Ne pas dire ces choses Même à ces enfants Qui ont peut-être ces problèmes Difficultés à mettre en pratique Les lois de notre Seigneur Mais cela ne veut pas dire Que lorsque nous sommes En faiblesse Nous disons Cette loi n'existe pas Ou alors Ce n'est pas ce que Dieu a voulu dire Ou alors Tolérons tout Non Si nous commençons A tolérer tout Alors nous allons Ouvrir la porte A certaines perversions Donc La loi morale naturelle Et la loi morale révélée Lorsqu'elles sont mises en pratique Fondent de nous Celles de la terre Et lumière du monde Et on dira de nous Comme on disait Des premiers chrétiens Voyez comment Ils illuminent le monde Voyez comment Ils donnent du goût A la terre Voyez comment Ils sont heureux Voyez comment Ils sont attachés Au principe Transmis Par le Seigneur Que Dieu nous aide A respecter ces lois Que Dieu nous aide A respecter les lois naturelles Qu'il nous aide A mettre en pratique Les lois Qu'il nous a révélées Dans l'Ancien Et dans le Nouveau Testament Faire le bien Tout le bien possible Et éviter le mal Louez soit Jésus Christ A jamais Présentons nos humbles Supplications Vers Dieu Le Père Tout-Puissant Prions pour la Sainte Église Pour le Pape Pour les évêques Et les prêtres Prions le Seigneur Seigneur Écoute et prends pitié Prions le Seigneur Pour la paix dans le monde Pour la paix dans nos familles Pour que finisse Tout germe des violences Pour que finissent Les tensions Prions les guerres Entre les peuples Prions le Seigneur Seigneur Écoute et prends pitié Prions le Seigneur Pour les vocations Dans la vie consacrée Et dans la vie sacerdotale Pour que lui Qui est le maître De la moisson Envoie des ouvriers Fidèles Dans sa vigne Prions le Seigneur Seigneur Écoute et prends pitié Prions le Seigneur Pour tous ceux qui vivent Des moments de détresse Surtout pour les malades Prions pour les malades De nos familles Pour toutes ces personnes Qui ont perdu Un être cher Prions pour les attristés Pour les affligés Pour les orphelins Que le Seigneur lui-même Soit leur réconfort Prions le Seigneur Seigneur Écoute et prends pitié Prions pour tous ces jeunes À la recherche d'un emploi Pour tous ceux qui Après les études Recherchent un emploi Que le Seigneur lui-même Guide leur pas Qu'ils puissent trouver L'emploi Que le Seigneur Réserve pour eux Prions le Seigneur Seigneur Écoute et prends pitié Pour nous tous Ici rassemblés Pour tous ceux Qui nous suivent À travers ce canal Pour toutes nos intentions De prière Que le Seigneur Nous aide À respecter ces lois Ces lois qui sont naturelles Et ces lois Qu'il nous a révélées Prions le Seigneur Seigneur Écoute et prends pitié Reçois Seigneur Les supplications Que ton peuple Te présente avec foi Dègne les exaucer Selon ta volonté Toi qui vis et règne Pour les siècles des siècles Amen Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu De ta bonté Le pain que nous te présentons Fruit de la terre Et du travail des hommes Il deviendra pour nous Le pain de la vie Béni soit Dieu Maintenant et toujours Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu De ta bonté Le pain que nous te présentons Fruit de la vigne Et du travail des hommes Il deviendra pour nous Le vin du royaume éternel Béni soit Dieu Maintenant et toujours Priez, frères et sœurs Que mon sacrifice Qui est aussi le vôtre Soit agréable A Dieu le Père Tout-Puissant Que le Seigneur Reçoive de vos mains Ce sacrifice A la louange Et à la gloire De son nom Pour notre bien Et celui de toute l'Église Par ta bénédiction Nous t'en prions Seigneur Sanctifie-les donc Que nous t'offrons Qu'ils allument en nous Par ta grâce Le feu de cet amour Qui poussait le bienheureux Barnabé Apporté aux nations La lumière de l'Évangile Par Jésus-Christ Ton Fils Notre Seigneur Qui viendra avec toi Dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles Des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur Notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment Il est juste et bon Pour ta gloire Et notre salut De t'offrir Notre action de grâce Toujours et en tous lieux Seigneur Paître et Saint Dieu éternel Et tout puissant Par le Christ Notre Seigneur Car tu as fondé Ton Église Sur les apôtres Pour qu'elle soit À jamais dans le monde Le signe De ta sainteté Et qu'elle enseigne A tous les hommes L'Évangile Du Royaume Des cieux C'est pourquoi Dès maintenant Et pour l'éternité Nous pouvons te chanter Avec tous les anges Et d'un corps fervent Proclamer Saint Saint, Saint Le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre Sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux Béni soit celui Qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Toi qui es vraiment saint Toi qui es la source De toute santé Seigneur Nous te prions Sanctifie ces offrandes En répandant sur elles Ton esprit Qu'elles deviennent pour nous Le corps Et le sang De Jésus le Christ Notre Seigneur Au moment d'être livré Et d'entrer librement Dans sa passion Il prit le pain Il rendit grâce Il le remplit Et le donna à ses disciples En disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps Livré pour vous De même après le repas Il prit la coupe De nouveau il rendit grâce Et la donna à ses disciples En disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe De mon sang Le sang de l'alliance Nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous Et pour la multitude En rémission des péchés Vous verrez cela En mémoire de moi Il est grand le mystère de la foi Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus Nous proclamons ta résurrection Nous attendons ta venue Dans la gloire En faisant ainsi mémoire De la mort Et de la résurrection De ton fils Nous t'offrons Seigneur Le pain de la vie Et la coupe du salut Et nous te rendons grâce Car tu nous as estimé Digne de nous tenir devant toi Pour te servir Humblement nous te demandons Qu'en ayant part au corps Et au sang du Christ Nous soyons rassemblés Par l'Esprit Saint En un seul corps Souviens-toi Seigneur De ton église répandue A travers le monde Fais-la grandir Dans ta charité En union avec le pape François Notre évêque Rosset Et tous ceux qui ont la charge De ton peuple Souviens-toi aussi De nos frères et sœurs Qui se sont endormis Dans l'espérance De la résurrection Souviens-toi de René L'Anton Podé Paul Nounès Et Léonore Viera da Fonseca Et de ta fille Niki Et souviens-toi Dans ta miséricorde De tous les défunts Accueille-les dans la lumière De ton visage Sur nous tous enfin Nous implorons ta bonté Permets qu'avec la Vierge Marie La bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint Joseph son époux Les apôtres Et tous les saints Qui ont fait ta joie Au long des âges Nous ayons part A la vie éternelle Et que nous chantions Ta louange et ta gloire Par ton fils Jésus le Christ Par lui Avec lui Et en lui A toi Dieu le Père Tout-Puissant Dans l'unité Du Saint-Esprit Tout honneur Et toute gloire Pour les siècles Les siècles Amen Comme nous l'avons appris Du Sauveur Et selon son commandement Nous osons dire Notre paix Qui es aux cieux Que ton nom Sois sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté Sois faite sur la terre Comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre peine de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix A notre temps Soutenu par ta miséricorde Nous serons libérés De tout péché A l'abri De toute épreuve Nous qui attendons Que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus Christ Notre Sauveur Car c'est à toi Qu'appartient Le règne, la puissance Et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui vis et règnes Pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Dans la charité du Christ Donnez-vous la paix Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur Je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ Nous gardent pour la vie éternelle Amen Communion spirituelle Mon Jésus Mon Jésus Je crois en votre présence Dans le très saint sacrement Je vous aime plus que toute chose Et je désire que vous veniez dans mon âme Je ne puis maintenant vous recevoir Sacramentellement dans mon cœur Venez-y au moins spirituellement Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu Et je m'unis à vous tout entier Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous Amen Méthode de prière des franciscans de Marie Jésus, je te fais confiance Je t'aime Je t'adore Je te remercie Je te demande pardon Je te demande les grâces Je m'offre à toi comme Marie Amen Achevons notre prière Après avoir reçu de toi Seigneur L'ogage de la vie éternelle Nous te supplions humblement Fais que nous saisissions un jour en plénitude Le mystère que nous célébrons dans ces rites En mémoire de l'apôtre Saint Barnabé Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur Qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Nous rendons gloire à Dieu Salut Ô Reine Mère de Miséricorde Notre vie, notre douceur, notre espérance Salut Nous crions vers toi, enfant d'Evexilé Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant Dans cette vallée de larmes Ô toi notre Avocate Tourne vers nous ton regard miséricordieux Et après cet exil Montre-nous Jésus Le fruit béni de tes entrailles Ô clémente, ô miséricordieuse Ô douce Vierge Marie Amen Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendis dignes des promesses de Jésus Christ Saint Barnabé, apôtre Priez pour nous Sous-titrage ST' 501